Salut Youtube ! J'ai amélioré ma présentation sur l'intégralité des jeux de grattage FDJ existants en point de vente, même les plus récents, pour nous permettre d'avoir une vision très synthétique de nos gains potentiels à presque tous les rangs. Comme ça, en une seule page et en une seule vidéo courte, on a une vision d'ensemble éclairée sur tous nos jeux préférés et les autres. Je crois qu'on pourra tirer quelques conclusions intéressantes. J'ai écarté dans ma présentation principale quelques tickets que je ne vois plus vraiment en point de vente, comme Polair, Yes, Miel d'Or et Pixel Aventure. De toute façon, ils ne sont pas très intéressants également. Un petit le saviez-vous avant l'issue du site FDJ ? Il y a quand même en France plus de 30 000 points de vente. Points de vente qui sont bien entendu rémunérés au nombre de tickets vendus. Et ici, le petit 4% représentant la progression des mises par les joueurs. Autrement dit, ce que les joueurs et joueuses dépensent en fait. Il y a de plus en plus de joueurs joueuses qui ont tendance à miser de plus en plus. Passons donc et venons-en au récapitulatif global un peu condensé certes, mais vous allez vite vous y faire une fois que j'aurai tout bien décrit. Il y a bien sûr tous les derniers tickets récemment sortis comme Super 500 ou Super 10 ou 200. Bling Bling ou The Wall. On est trié de bas en haut par pourcentage de gagné. Du moins de chance tout en haut donc à plus de chance tout en bas. Toujours sur la base des chiffres des règlements FDJ que vous pouvez trouver sur leur site. Comme c'est un peu condensé, vous pouvez mettre sur une grande fenêtre pour que ce soit plus lisible. Je vais bien entendu détailler et il y aura certainement beaucoup de choses qui vont vous surprendre. Moi aussi en fait. Il n'y a généralement que quelques gros lots. Entre 2 et 8 précisément. Et le reste, j'allais dire, c'est juste pour amuser la galerie. Une fois que vous avez vu cette vidéo de quelques minutes. Vous pourrez orienter ou réorienter vos choix dans ces jeux. Et surtout, vous saurez au moins ce que vous allez acheter. Même si la chance y est pour beaucoup. Si jamais vous gagnez une grosse somme. Ou alors, bien évidemment, ce que vous allez perdre. Partagez donc cette vidéo très synthétique. Car elle est très instructive également. Tous les jeux de grattage sont donc affichés à l'écran. Triés par chance de gagner. Et quasiment tous les rangs de gains. Si j'ai eu assez de place. S'ils ne sont pas affichés, de toute façon. On peut se dire que ce ne sont que les miettes. Car on est dans les derniers rangs de gains. Faites vos jeux mesdames, messieurs. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. N'oubliez surtout pas. Le hasard ne se contrôle pas. Et aussi, comme la française des jeux édite des blocs de tickets de grattage. Si les premiers gros lots sont remportés. Il faudra attendre la prochaine mise en vente du bloc suivant. Pour espérer gagner le jackpot. Pour nous, c'est évidemment principalement le pourcentage de gagné qui nous intéresse. Si on ne veut pas avoir l'impression de perdre tout le temps. Car on perd souvent. Voire beaucoup au final. Mais le jackpot peut toujours tomber un jour ou l'autre. De bas en haut, nous sommes triés par chance de gain. Du plus bas au plus élevé, je disais donc. Mettez sur pause après ou à la fin de cette vidéo. Mais regardez bien le nombre de tickets pour un lot dans cette colonne. Vous pouvez aussi vous arrêter sur la colonne suivante. Où on retrouve le nombre de tickets gagnant. Ce qui vous permet de calculer le pourcentage associé dans la colonne suivante. Et juste pour info, dans la dernière colonne, la redistribution au joueur en pourcent. Pour les jeux de grattage, n'oubliez pas que vous avez entre 1 chance sur 5 de remporter au minimum votre mise. Si c'était indiqué 20% par exemple. Et 1 chance sur 3. Si c'était indiqué 33,33%. 1 chance sur 5, ce n'est pas terrible. Cela fait 4 chances sur 5 de perdre quand même. Super 10 ou 200, jeu tout récent, est le moins bien classé à 17,88% de tickets gagnant seulement. Soit encore moins qu'1 chance sur 5. Puisque inférieur à 20%. Personnellement, ce jeu ne m'intéresse pas du tout. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Un premier bloc de jeu ici où on a environ 1 chance sur 4 de gagner. Les 2 derniers tickets, c'est plus d'1 chance sur 3 de gagner. Et entre les 2, cela navigue donc entre 1 chance sur 4 et 1 chance sur 3. Vous pouvez retourner sur mes dernières vidéos pour avoir également le détail dans une représentation légèrement différente. Si vous voulez d'autres compléments ou d'autres points de vue, n'hésitez pas à déposer un commentaire. Bon après, pour le reste, c'est surtout une question de chance. Passons aux choses plus sérieuses, même si ceci l'était déjà. Je vais raisonner maintenant par code couleur pour les prochaines animations. pour que cela soit plus visuel et plus digeste. Surtout. On est toujours trié par pourcentage de tickets gagnant de pas en haut. Moins de chances de gagner tout en haut. Avec moins d'1 chance sur 5 de gagner donc, j'avais dit. Et 1 chance sur 3 environ tout en bas. N'hésitez pas à revenir après sur la vidéo en étant sur pause par la suite. Les rangs de gains sont séparés par colonnes. Et il y a éventuellement une suite à la ligne suivante pour les jeux avec des lois intéressants comme cash, millionnaires, méga mots croisés et mission patrimoine. En jeu de fluo, j'ai représenté toutes les sommes supérieures ou égales à 100 000 euros avec le nombre de tickets gagnants. soit ici 2 lots de 500 000 euros pour x20 ou jackpot ou the wall ou 2 lots de 600 000 euros pour méga mots croisés, 3 lots de 500 000 euros pour cash, 2 lots de 250 000 euros pour maxi mots croisés. Cette colonne ici représente pour rappel le nombre de tickets pour un lot. Avec le prix du ticket juste sur la gauche. Pour jackpot, c'est donc 15 millions de tickets pour un lot. Et pour cash, il y a également énormément de tickets, genre 18 millions pour un lot. Et ça fait donc pas beaucoup de chance de gagner le méga jackpot. Regardez bien cette colonne. C'est le nombre de tickets gagnants à ce rang avec la somme associée. Pas beaucoup hein ? C'est le même principe sur les autres colonnes du tableau. Pour x20 par exemple, ça fait 2 chances sur 6 millions de tomber sur 500 000 euros. Soit vraiment pas beaucoup. Regardez bien aussi par ligne. Pour cash, millionnaire et mission patrimoine, il y a pas mal de lots à plus de 100 000 euros. J'ai mis des lignes en rouge pour les tickets qu'il faudrait oublier. Car les gains à quasiment tous les rangs sont vraiment très faibles. On passe à la diapositive suivante avec le code couleur vert qui représente la répartition des tickets gagnants entre 10 000 et 100 000 euros. Dans cette fourchette en fait, ça ne monte pas plus haut que 50 000 euros. Des lots ensuite à 40 000 euros, 30 000 euros, 25 000 euros, 20 000 euros ou moins. Bon, vous voyez comme moi, il n'y a pas beaucoup de gros lots. Sauf peut-être pour mission patrimoine et millionnaire. On est au troisième rang de gains car c'est la troisième colonne. Et donc, ça reste intéressant tout de même. Encore faut-il gagner. En comparaison avec d'autres tickets, on est soit au premier rang pour cette tranche de somme, soit au deuxième rang. Par conséquent, après, dans les rangs en dessous, ça va dégringoler. On va passer à la diapositive suivante avec le code couleur orange qui représente la répartition des tickets gagnants avec une somme comprise entre 1 000 et 5 000 euros maximum. 5 000 euros pour cash par exemple. 4 000 euros pour gold au premier rang. Et 4 tickets gagnants à 5 000 euros pour 10 ans gagnants. Ensuite, cela descend assez vite avec des lots en dessous de 2 000 euros. Regardez toujours bien le nombre de tickets. Ce n'est pas totalement inintéressant pour mission patrimoine. 100 tickets à 1 500 euros et millionnaire, 200 tickets à 1 000 euros. Comme d'hab quoi. Sinon, pour les autres, ça ne monte pas plus haut que 40 tickets gagnants pour cette fourchette de prix. On va passer à la diapositive suivante avec le code couleur bleu qui représente la répartition des tickets gagnants où il y a beaucoup de tickets gagnants avec des sommes allant de 100 à 500 euros. Remarquons les 200 000 tickets à 100 euros pour jackpot et encore mission patrimoine et millionnaire. Ici, on a les nouveaux jeux super où, au final, on n'a pas tant de chances que cela de gagner. Beaucoup de tickets à 100 euros pour cash, mais sur 18 millions de tickets, n'oublions pas. Quelles sont les conclusions, Sherlock ? Alimentaire, j'allais dire. Vous voyez comme moi, je suppose, au-dessus de 10 000 euros, il n'y a pas vraiment beaucoup de tickets. Si vous voulez passer un peu plus de temps sur ce tableau, vous prenez le nombre de tickets et vous divisez par le nombre de tickets global. où vous vous référez avec les autres tickets de grattage et on voit que ça calme direct. Ça ne fait vraiment pas beaucoup de chances de gagner une grosse somme au final. Mais bon, ça nous fait espérer. Mission patrimoine et millionnaire sortent toutefois un peu du lot. Mégamots croisés également. Et comme ils sont en bas du tableau, on est à peu près à une chance sur trois de gagner au moins notre mise. Personnellement, je préfère les jeux en bas du tableau car on a plus de chances de gagner. Mais de temps en temps, je peux prendre un autre ticket où on a donc moins de chances de gagner. Mais c'est plus pour tenter ma bonne étoile. Si j'en ai une. Merci. 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 Merci.